Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo routine fit du dimanche. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de me faire un brunch. C'est quelque chose que je me fais de temps à autre et bien évidemment je commence toujours par des fruits frais. Donc là j'ai mis de l'ananas et de la banane coupés en petits morceaux, c'est hyper simple et rapide à faire et c'est délicieux. Et ensuite je suis passée à quelque chose d'un petit peu différent, vous m'avez souvent vu faire ça sur Snapchat. Je fais ça à peu près une fois par semaine, ce sont des oeufs brouillés sucrés en fait, je limite ma consommation d'oeufs de temps en temps. Je fais ça pour changer du muesli protéiné histoire de ne pas me lasser non plus. Donc c'est une recette en fait qui m'a été inspirée par Lola de chez Eat Clean Fit sur Instagram. Et donc en fait je me fais tout simplement des oeufs brouillés dans lesquels j'ajoute de la cannelle. C'est une épice qui se marie à merveille avec les oeufs. Et ensuite je vais venir ajouter par dessus de la noix de coco et généreusement du sirop d'érable, vous me connaissez. Ensuite à côté je me fais un petit café latté végétal avec du lait d'avoine et un expresso. Et je mets bien évidemment un carré de sucre de canne au pot. Et comme un petit déjeuner sans un filet qui n'est pas un petit déjeuner, je me fais bien entendu mon thé détox à côté. L'un n'empêche pas l'autre. Vous me demandez très régulièrement mon avis sur les applications pour le fitness. Et aujourd'hui j'ai testé PumpUp. Alors PumpUp c'est une application qui se présente un petit peu comme Instagram en fait. Vous pouvez y poster vos photos de motivation pour le fitness, de cheat, de forme, votre shape, etc. Donc c'est vraiment assez motivant. Mais surtout le plus de cette application en fait c'est qu'elle vous propose des trainings gratuitement. Donc ça c'est vraiment le top. Aujourd'hui j'ai testé en fait une séance bas du corps avec des exercices plutôt type squat, fente. Il y avait des jump squats et aussi quelques exos pour les abdos. Puis alors là j'avais déjà fait un léguer dans la semaine donc ça tirait je ne vous raconte pas. Donc honnêtement je trouve ça assez pratique. Les jours où on a la fleuve d'aller en salle, vous êtes à la maison, vous n'avez pas forcément trop d'idées. Voilà vous pouvez vous inspirer de ce genre de training surtout que c'est gratuit. Ensuite évidemment je passe à la douche, ça va sans dire. Donc voici mes produits chouchous du moment dont pas mal viennent de chez The Body Shop. Et j'utilise ce gel pour le visage clinique qui a des petits grains. Donc ça fait une exfoliation quotidienne et ça j'adore. Ensuite je continue toujours avec mon basique 3 temps qui m'avait été en fait proposé par la marque. En fonction de mon type de peau. Et honnêtement je trouve que ça marche pas trop mal donc j'ai la lotion. Ensuite j'utilise le sérum. Donc c'est un sérum pour les imperfections. Là c'est mon contour des yeux de chez Ephiderm que j'utilise depuis pas mal de temps aussi. Et que j'aime toujours autant. Et je termine avec le gel sans gras puisque j'ai une peau normale à tendance à déshydrater. Donc il ne me faut surtout surtout pas de gras. Pour le corps j'utilise en revanche cette crème très riche de chez Hello Body. Donc c'est la Coco Cream qui sent mais trop trop bon la noix de coco. Voilà c'est le parfum habituel de chez Hello Body. On le connait c'est une tuerie. Et je passe maintenant au make-up. Donc moi vous le savez je fais toujours des choses assez fraîches et légères. J'adore le make-up. Il fut un temps où j'adorais les maquillages beaucoup plus chargés. Mais voilà ça m'a un peu passé. J'aime toujours le make-up. Mais voilà des trucs plus frais en fait. Je trouve que c'est plus flatteur au visage. Donc bien évidemment je passe toujours par la case anti-cerne. Comme je ne mets pas par contre deux fonds de teint. J'utilise un fond de teint de poudre. Donc c'est beaucoup plus léger. Il n'y a pas ce corps gras sur le visage. Mais ça unifie quand on n'a pas trop d'interfections. Pour les sourcils j'utilise un fard à paupières de chez Make Up For Ever. En fait de la couleur tout simplement qui me convient. Je n'ai pas trouvé de couleur similaire dans les produits exprès pour les sourcils. Du coup j'utilise un fard. Mais honnêtement c'est un petit peu pareil. Je réchauffe mon teint avec la terracotta de chez Guerlain. Souvent imité, jamais égalé. Puis je passe au liner. Donc c'est une étape assez difficile chez moi. Vu la forme de mes paupières. J'ai une paupière qui retombe plus que l'autre. La virgule pour moi c'est juste l'étape abominable. Et je termine évidemment par du mascara. Ensuite pendant que la couche du haut sèche. Je vais passer au teint à nouveau. Donc avec ce blush de chez MAC. Ça fait 500 ans que je l'utilise. C'est ma teinte préférée. Donc je la mets tous les jours. Et j'ai l'impression que le truc ne diminue pas. Je pense que j'en ai à peu près pour toute ma vie. Et pareil pour le light lighter. Donc le light lighter c'est le soft and gentle de chez MAC également. Ça fait des années que je l'ai. Et puis alors à chaque fois que je l'ouvre je me dis mon truc elle est neuve. Ça c'est incroyable. Bon voilà on ne va pas se plaindre. Et je termine donc par une touche de gloss. Donc ça y est la mode du mat est révolue chez moi. J'en ai eu marre. Donc de retour à la brillance. Là c'est un gloss un petit peu orangé, frais, vitaminé. Ça donne du volume. Ça fait très léger et naturel. Et voilà. Bon bah je viens de m'étouffer avec mon thé en fait. J'espère que cette vidéo vous aura donné de petites idées pour vos dimanche matin. Surtout qu'en plus on va de plus en plus vers l'automne. Donc voilà va falloir trouver des activités à l'intérieur. Non je n'ai pas fait de sous-entendu. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ok ? En attendant je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos fitness. Quant à moi je vous fais plein de gros 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 bisous. Et à très vite. En fait je vous explique le conseil. J'ai envie de vous faire un gros bisou. Comme ça. Sauf que j'ai du gloss et je vais pas arriver de me coller les mains sur le gloss. Donc je vais vous faire un petit bisou.